On ne change pas les bonnes habitudes, ben non ? Oli hola mes paillettes, j'espère que vous allez bien ! Et bien me revoilà pour un petit haul, ça faisait un petit moment. Donc je vais vous présenter, ce matin je suis allée chez Action et chez Furet du Nord. Je me suis fait plaisir, je me suis offert un petit cadeau, je vous montre ça tout de suite. Sur le bureau. Je vais commencer par Action. J'y suis allée par curiosité pour voir ce qu'il y avait aussi parce qu'il me fallait... Je vais vous montrer tout de suite, tout simplement il me fallait ça. Ça c'est de la lessive, tout simplement, parfum de linge en perle. Je ne sais pas si c'est de la lessive ou si c'est... Mais moi je mets ça dans ma poubelle, voilà. Pour que ça sente moins mauvais quand je l'ouvre à chaque fois parce que j'ai une grande poubelle chez moi. De 50 litres. Et donc à force de l'ouvrir... Enfin bref, quand je l'ai pris à un moment, à force de l'ouvrir, quand on l'ouvre, ça sent. Enfin voilà, vous avez compris, peu importe. J'ai pris ça parce que j'avais une fringale ce matin. Alors voilà, c'est une bonne excuse. J'ai pris des sacs poubelle, ça c'est pour vider la laitière de mon petit chat. J'ai pris ce petit ramequin que je trouvais très sympa. Ça, ça va être, vous savez, pour mettre mes petits tie-cut quand je fais du scrap. J'aime bien, j'en ai quelques-uns. Donc en fait, voilà, je mets dedans comme ça. Quand je dois trier, etc. C'est très sympa. Et je l'ai trouvé très joli. Comme ça, tropical, jungle. Donc voilà, ça c'est bien. J'ai pris un taille crayon. Un taille crayon juste mécanique, tout simplement. Un basique. Avec quatre... En fait, il y a quatre tailles de trous comme ça. Donc voilà, c'est parce que j'en ai un. J'en ai un, vous savez, à pile, mais il ne fonctionne pas très bien. Et franchement, il n'y a rien de mieux. Alors le mieux, c'est ce type de taille crayon là. Ça, c'est le taille crayon idéal pour tailler votre crayon correctement. Mais par contre, vous voyez là, ce n'est pas très grand et je ne peux pas mettre tous les crayons. Donc voilà pour le taille crayon. Bon, alors il faudrait que je retrouve le ticket de caisse parce que je ne sais pas où je l'ai mis. Donc si je le retrouve, bien sûr, je vous indique les prix. Il n'y a aucun problème comme d'habitude. Et sinon, je suis désolée, mais je pense que je vais les retrouver. Et puis, je suis tombée sur ces aqua... Alors je ne sais pas en termes de nouveautés si c'est nouveauté ou pas. Je n'en sais absolument rien. Donc c'est des feutres aquarelles en fait, des aqua marqueurs. Il y en a eu beaucoup, il y en a souvent, mais ceux-là, je ne les connaissais pas. On va les regarder ensemble. Juste comment ça se présente. Donc là, c'est le paquet violet. Alors par contre, pardon, je fais bouger le... C'est le paquet violet. Donc là, c'est tout comme ça. Alors, il y a deux... On se dit que c'est l'avouer. Il y a deux... Voilà. Il y a deux pointes. Il y a cette pointe-là. Et cette pointe-là, plus feutre. Donc là, on a les couleurs dans les points... Voilà. Bleu. Bleu, violet, comme ça. Je ferai une vidéo test. On les testera. Je les testerai avec vous. Ensuite, j'ai pris le packaging. Donc je crois que je les ai tous pris. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc ça, c'est les tons... Vous voyez comme ça. Bleu, mais il y a aussi du sort de jaune ocre. J'ai pris le vert. Il y a ça. Je les testerai en détail. Je vous les présenterai en détail. J'essaierai de le faire ça rapidement. Là, on a les tons un peu beiges. Là, on a le packaging jaune avec les couleurs assez primaires, j'ai l'impression. Et là, des couleurs un peu plus pastels. Dans le packaging rose. Voilà. Bon, je les testerai. Je sais, je me répète. Je radote. Ensuite, j'ai pris ça. Ce paquet de stylos. Vous savez, c'est des stylos pour dessiner normalement. Alors, c'est des stylos noirs. On a différentes mines. J'en avais déjà pris il y a longtemps. Et ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Moi, j'aime beaucoup écrire avec ça. Attendez, j'arrive à vous montrer correctement parce que... En fait, mon téléphone fatigue un peu. Celle-ci, elle est très fine. C'est du 0,8 millimètre. En fait, on a... Vous voyez ? On a les différentes. On a le 0,003. C'est le tout petit. 0,05. Vous n'arrivez pas à lire, là. Bon, bref. Je vous le lis. 0,1, 0,3 millimètre, 0,5 millimètre, 0,8 millimètre, 1 millimètre et 2 millimètre. Donc voilà, ce sont des pointes fines. Et le 2 millimètre, c'est un brush. C'est un feutre. Je vais vous le montrer. Il est où ? Il est là. On va avoir un feutre, en fait. C'est flou, hein ? Il va falloir que je change de téléphone. Je ne sais pas si... En fait, c'est juste... Ouais, c'est un brush. Et en fait, les autres, ils sont... Ouais, ben les autres, c'est des stylos au feutre, hein. Tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Je veux dire... Il n'y a rien de... Mais moi, j'aime beaucoup écrire avec ce genre de stylo. Et puis, ben là, les mises, normalement, je prends les Micron. Ou d'autres, là, les finliners. Vous savez, ceux-là. Ou ça, des fesses, même. C'est peut-être pas. Les Unipin. Ceux-là. Qui sont très, très bien. Mais les miens, ils commencent à fatiguer. Et puis là, pour dépanner, ça ira très bien. Et donc, j'ai pris autre chose. Je me suis dit, c'est du grand n'importe quoi. Parce que je viens de me commander un Happy Planner que vous avez dans un prochain haul craftelier. J'ai trouvé... Il y avait des agendas, déjà. Pour la rentrée. Je l'ai trouvé très, très joli. Non seulement, là, à la couverture. Donc, je me suis dit, je vais récupérer la couverture et mettre à l'intérieur des papiers différents. Mais quoi que, l'agenda en lui-même, il est pas mal du tout. Il commence en août, en plus. Là, on a des notes. Là, on a toute la ligne. Et là, on a le mois d'août. On a le mois d'août. Donc, on a, voyez, une page par jour. Et moi, je me dis, j'adore écrire... À chaque fois, je m'achète un agenda de ce genre-là pour écrire. Écrire mes mémoires, écrire les choses. Alors, je me dis, pourquoi pas ? Mais autant, il faut que je m'y tienne. Parce que je m'y tiens jamais. Je ne fais jamais... Et là, on a... Là, c'est marrant. On a une sorte de planning. Je sais pas. Pourquoi on a un nouveau... C'est bizarre. Je sais pas. Il y a un intercalaire comme ça. Je n'ai pas trop compris. 21. Et puis là, voilà, on a ça. Ok. Ok. 27, 28, 29. Voilà. Là, on a le mois de septembre. Bah, j'ai pas compris pourquoi il y avait un intercalaire en plein milieu comme ça. Bon. Ok. Pourquoi pas ? Mais bon, moi, je mettrais mes notes. Et puis, je mettrais des petits stickers. Et plein de petites choses. Voilà. Il est très simple. Enfois, il est simple. Mais je le trouve super beau, en fait. Ah, là, on a une règle avec un marque-page. Ça, c'est pas mal du tout. Je l'avais pas vu. Vous le mettez là. Et vous avez votre marque-page. C'est pas mal, hein. Vraiment, il est très joli. Et en fait, ce que j'adore, c'est ça. C'est le... Vous voyez, le côté... Vous voyez, ça, ça, ça peut se faire à la cinch. Ce côté assez... Voilà. Assez rigide. Assez... Très sympa. Alors, je suis désolée parce que j'ai l'impression que c'est flou. Je sais pas. Bon, j'espère pas parce que sinon, je vais devoir tout recommencer. Je pense pas. Donc là, c'est pour action. Voilà. Je m'as su arrêter là pour action. Bon, voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je suis passée chez le Furet du Nord. Et j'ai une idée comme ça. De me prendre... Bah, vous allez voir. J'arrive tout de suite. Bon, on a un invité, hein. Qui ne veut pas... Qui ne me lâche pas, hein. Parce que je lui ai manqué, apparemment. Donc, il ne me lâche pas. Alors, au début... Au départ, je suis allée au... Non, Nuki, non. Tu te pousses. Voilà. Bon, bah, il va faire sa star. Vas-y. Fais ta star. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, que les paillettes te voient. Allonge-toi. Voilà. Voilà. Monsieur fait sa star. Il... Il... Ça fait trois heures que j'essaie de faire descendre. Je le descends, il remonte. Je le descends, il remonte. Donc, ça n'a rien. Il est têtu. Un peu comme moi, hein. Un peu comme sa maîtresse. Comment je vais faire pour vous montrer ? Alors, je vais essayer de le montrer par-dessus mon chat. J'ai pris ce papier. Donc, je suis su allée. C'est du papier paint-on. Voilà. C'est Clairefontaine qui fait ça. C'est du A4. Du 250 grammes. Il y a 40 feuilles. C'est du papier, en fait, je vais vous lire ce qu'il y a écrit à l'arrière. Donc, c'est du papier bouffant. 250 grammes blanc. Convient à l'acrylique, la gouache, l'encre, le crayon, le fusain, le feutre, le collage, le pastel gras, etc. C'est un papier que j'adore utiliser. En 250 grammes, il est assez épais. Il est bien blanc. Pour tout ce qui est tamponnage, mettre en couleur avec du crayon de couleur, du feutre, etc. C'est pas mal du tout. Donc, j'ai pris ça. Je suis allée pour ça. Mais aussi dans l'idée de me faire un petit plaisir. Je vais vous montrer. En fait, je cherchais des crayons aquarelles de bonne qualité et de très bons. Enfin, j'ai pris de très, très bons. J'ai pris ceux-là, les Derwent. J'en ai pris 24 et il m'a coûté 66 euros. Donc, pour vous dire que c'est assez cher parce que c'est de la qualité, parce que ce sont de bons crayons. Je suis désolée pour le châchevé. Voilà. Donc, il est toujours là. Il ne veut pas descendre. Donc, je vais vous montrer. J'ai quelques couleurs. On est limité en couleurs. J'en ai que 24. Je me dis, bon, mais c'est cher. Mais je sais qu'ils sont bien. Je sais qu'ils sont bien. Et j'en recommanderais à l'unité par la suite. Là, vous voyez, j'ai ces couleurs-là. Je vais vous les montrer. On a les couleurs principales. Vous me direz, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Je sais qu'il existe d'autres couleurs aussi très jolies. Donc, dans la même... Donc, voilà. Je me suis pris ça. Et comme sur le papier Penton, il ne précise pas, même si l'aquarelle, ça fonctionne plus ou moins. Il ne précise pas que c'est OK pour l'aquarelle. Et alors, là, je me suis pris un bloc de papier. C'est un A3. Donc, il est assez grand. Et là, vous avez la... Nuki en plein... Attendez, j'arrive. Il me saoule, mais vous n'imaginez pas à quelle fois il me saoule. J'ai pris ce grand bloc A3. Donc, c'est du canson. C'est le graduate. Et ça, c'est pour l'aquarelle. Vous voyez ? Aquarelle. Donc, c'est du A3. Il fait 250 grammes. On a 20 feuilles. Il est blanc. Le grain est fin. Il est pas mal du tout. Je vais l'ouvrir. Pour vérifier que le grain est bien fin. Parce qu'il était emballé. Donc, je n'ai pas pu vérifier. Et je vous dis ça tout de suite. Pendant le temps-là, vous avez Nuki qui fait le beau. Vous ne voyez pas grand-chose en même temps. Tiens, regarde. Hop. Voilà. J'ai trouvé comment le faire dégager. Donc, là, on a ce papier-là. Donc, c'est un bloc A3. Et il est pas mal. Ouais. Il est pas mal. On a un grain très fin. Il y a du grain quand même. Il n'est pas lisse, lisse. Mais pour l'aquarelle, je pense que c'est un peu obligatoire. Vous n'allez peut-être pas le voir là. Mais voilà. Et donc, pareil. Je vous mettrai les prix si je les retrouve. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec mes tickets de caisse. Voilà pour le ferai du Nord. Et je crois que c'est tout. Ouais. Bon, ben, j'arrive. Je n'allais jamais y arriver avec ce char. À quel pot de colle. Mais bon, c'est normal. Je vais manquer. Il m'a manqué aussi. Il m'a manqué aussi. Donc, voilà. Ça, c'était mon petit haul de retour, on va dire. Je ne peux pas. On ne changera pas, je pense. On a toujours envie d'acheter un petit peu quand même. Donc, bon. J'espère que les feutres, ils sont bien. Je crois que j'ai déjà des feutres aquarelles. Je me le suis dit en les achetant. Non, je me suis dit, mais j'en ai déjà. Mais bon, voilà. C'est le côté, ce que l'effet action, ce que l'effet action provoque chez nous. Bon, il n'était pas bien cher. Je ne sais plus si le paquet était à 2,29 euros. Il faut vraiment que je retrouve mes tickets pour vous dire tout ça. Donc, en attendant, je vais... Bon, j'essaye de vous les tester bientôt. Et de vous montrer les mettre sur le papier aquarelle que je viens d'acheter. Pourquoi pas ? Et les crayons aussi, peut-être, que je vous montrerai un petit peu. Où je ferai des colorisations avec. Et je vous montrerai. Ben, c'est le principe un peu du tube, non ? C'est de vous montrer. Donc, voilà. Bon, ben, écoutez, c'est OK pour mon haul. Là, je vais... Il est 16h15. Je bosse à 16h57 exactement, jusqu'à 22h. Mais ça va le faire, ça va y aller, ça va y aller. Ça va y aller, ça va aller. Donc, ben, je ne sais pas pourquoi je cherche à parler, alors qu'il n'y a pas forcément grand-chose à dire, à part que je vous kiffe mes paillettes. Que je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et que je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ou oui, à très vite. Allez, ciao, ciao. Et vous savez quoi ? Eh ben, j'en kiffe !